Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui je vais vous présenter un maillot que j'ai acquis récemment et qui en théorie n'aurait pas eu sa place dans ma collection. Mais je vais tout vous expliquer. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je ne suis pas très axé sur les maillots réplicas. En théorie j'achète des maillots réplicas que quand il n'y a que ça qui existe. C'est à dire quand les équipementiers ne font pas de maillots player issue, par exemple des maillots spécifiques aux joueurs sur le terrain, mais que sur le terrain les joueurs portent des répliques. Et c'est le cas pour 90% des équipes dans le monde en fait. Même si on prend une équipe nationale comme la Belgique, qui est quand même une équipe très très réputée, Adidas ne leur fait pas des maillots spécifiques sur le terrain, les joueurs portent des maillots réplicas. Et donc généralement quand il existe un maillot différent pour les joueurs quand ils le portent sur le terrain, généralement je ne m'attarde pas trop au fait d'acheter la réplique. C'est très très rare. J'en ai quelques-uns dans ma collection dans ces cas-là, mais généralement tous les maillots réplicas que j'ai dans ma collection sont là parce qu'il n'existe pas de maillot player issue. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un maillot réplicas alors qu'il existe une version player. C'est un maillot que je cherche un peu depuis longtemps, qui m'avait marqué à une certaine époque. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Et c'est un maillot qui est assez difficile à trouver. Alors c'est un maillot des années 90 et donc il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de grosses grosses différences entre les maillots, quand ça existait, entre les maillots player issue et les maillots réplicas. C'était très subtil, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Mais en gros, c'est un maillot, si vous regardez le décor que j'ai fait aujourd'hui, si vous êtes observateur, où il y a des petits éléments à ma droite comme à ma gauche qui peuvent un peu vous aider. Donc il faut savoir que moi, je suis fan d'un groupe de musique mythique, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Oasis. Je suis très 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 fan de ce groupe-là. Et quand j'ai commencé à suivre Oasis et que j'ai appris qu'ils étaient fans de Manchester City, j'ai vu des photos des frères Gallagher porter des maillots de Manchester City. Et notamment à cette époque, donc l'époque que vous voyez là, vous voyez ici Noël Gallagher, donc dans les années entre 93 et 95, etc. Les frères Gallagher avaient fait une photo mythique où ils posaient avec un maillot de Manchester City dont le sponsor était Brother. Donc il y avait le jeu de mots entre le fait qu'ils étaient frères et la marque des imprimantes, qui était un sponsor mythique de Manchester City à l'époque. Il faut savoir que City était une équipe de milieu de tableau de première ligue au début des années 90 avant d'être légué en deuxième puis troisième division par la suite. Depuis cette époque-là, donc on va dire que ça va faire maintenant 15 ans que je suis à fond dans ce groupe-là, j'étais un petit peu entre guillemets en chasse du maillot que vous voyez donc sur la photo que je vous mets à l'écran. Et j'ai fini par le trouver. Et vous l'avez ici. Donc le maillot de Manchester City, 93-95. Donc à l'époque, les maillots, surtout chez Umbro, duraient deux saisons. J'ai également un maillot de City de la même époque de 95 à 97 qui est aussi un maillot réplica. Mais pour le coup, je l'avais acheté parce que lui, il était sans sponsor. Et donc ce maillot-là, il faut savoir qu'il existe en fait une version player où à l'époque, en gros, le badge que vous voyez ici, donc le Manchester City rond dans le badge, prenait plus de place sur le maillot des joueurs. Et le logo Umbro là, qui est en feutrine sur le maillot réplica, était brodé directement sur le maillot pour les maillots pro. Donc ça assurait vraiment une meilleure durabilité. Mais sinon, au niveau textile, en fait, les maillots n'avaient pas de différence. Et donc c'était là la seule différence entre les maillots player et les maillots réplica. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce maillot-là ? Déjà parce qu'il était à un prix assez abordable et il était en excellente étape pour son âge. Évidemment, il a quelques petites bouloches. Et quand je l'ai reçu, au début, j'étais un petit peu déçu puisque le vendeur sur Vinted me l'avait vendu comme en excellent état. Et en fait, il y avait quelques tâches, notamment, que j'ai réussi à rattraper. J'ai aussi réussi à rattraper le sponsor qui est en feutrine, qui était couvert de petites poussières, en fait, qui avaient l'air passées, qui semblaient passer. Et j'ai réussi à le rattraper. Je vous montrerai comment je fais plus tard dans une vidéo. Mais c'est tout bête. Et j'ai réussi avec un rasoir basique sans plaque à aloe vera à gratter un peu le maillot et à enlever bon nombre de bouloches. Et pour les tâches, j'ai utilisé un détachant. Et j'ai réussi à les enlever aussi. Donc, j'ai réussi à rattraper le maillot. Et donc, ce maillot-là, en fait, je pense que c'est certainement lié à la photo, la fameuse photo des frères Gallagher. Est très dur à trouver. Très, très dur. Si vous allez voir sur Google, en fait, il est indisponible partout où il a été en vente à un moment. Et c'est vrai que c'est un maillot qui est compliqué à trouver. Et quand il est disponible, il tourne souvent autour entre 150, 200 euros. J'ai réussi à l'avoir pour 70 euros. Donc, je suis vraiment, vraiment content de ma prise. Voilà, je vous le remonte là. Et donc, voilà. C'est plus un maillot... Pour une fois, c'est un maillot que je n'ai pas acheté en tant que fan de foot, mais plus en tant que fan de musique. Pour moi, c'est-à-dire que c'est un peu le maillot, si on est fan d'Oasis, c'est un petit peu le maillot qui incarne Oasis. Il faut savoir qu'Oasis a toujours été très lié, en fait, à l'histoire de Manchester City ces 20, 30 dernières années. Et surtout, son maillot. Peut-être que vous vous souvenez de la campagne du maillot 2011-2012 qui avait été chantée. Justement, il y avait eu un clip vidéo où Liam Gallagher et son groupe de l'époque, BDI, reprenaient Blue Moon. Noël Gallagher avait été au cœur de la campagne du maillot suivant, donc 2012-2013. Et puis, régulièrement, on voit les frères Gallagher en tribune à l'étillade porter les maillots. Et voilà. Mais c'est vrai que ce maillot-là m'avait marqué à l'époque et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Et vous verrez que ce maillot-là, je le réutiliserai dans une prochaine vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Vous n'êtes pas sans le revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, même un commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des maillots qui vous ont marqué via un prisme autre que celui du terrain, du football. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour m'aider à grandir, à activer la cloche. Et nous, on se retrouve très, très vite pour parler de maillot. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada